Eau comme odeur, elle se serait fait damnée pour l'odeur des croissants, une senteur qui la rendait folle. Alors, le dimanche matin, le matin de très bon matin, quand la veille sommeillait encore, elle quittait le lit conjugal et se rendait à Trois-Rules-là, dans le fournil du boulanger. L'artisan, en maillot blanc, bras blanc, malaxé le pétrin avec un savoir-faire mélange de douceur et de vigueur. Et elle aimait ça. Quand il la voyait arriver, un éclair, attention, un éclair au gingembre, éclairait le visage du travailleur matutinale. Il avait déjà sorti les croissants du four tout chaud. Ils embaumaient le fournil. Elle respirait la viennoiserie à plein poumon. D'ailleurs, pour mieux respirer, elle enlevait son chemisier. Tout de suite en arrivant. Et puis, le boulanger s'approchait, dégraffait le soutien-gorge de la belle, l'accrochait sur une patte terre. Et là, elle l'embrassait à pleine bouche. Plein poumon, pleine bouche. Mon Dieu, qu'il sentait bon le croustillant. C'est elle qui menait le bal. Valse de Vienne. De Vienne et de Viennoiserie, bien sûr. Valse de Vienne, advienne que pourra. Il advenait une pleine fournaise d'amour. Plein poumon, pleine bouche, pleine fournaise. Il s'asseyait sur la seule chaise du fournil et elle s'asseyait sur lui. La chaise n'était pas large, mais elle était solide. Elle tenait la valse. Fort de son savoir-faire, il lui pétrissait alors la poitrine, boulanger pétrissant, qui sait faire valser les michos et les michos. Puis elle menait le bal un peu plus vite. De la valse de Vienne, on glissait vers la valse musette. La valse du pétrin, toujours trois temps. La valse du pétrin, un temps pour elle, un temps pour lui, un temps pour les croissants. Il faisait chaud. Une de ces chaleurs sucrées, craquelées, dorées, qui vous multipliez les désirs. Et la valse culminait en java, puis explosée en apothéose. C'était du rock'n'roll. Le fournil fournillé de toutes ces musiques, surtout de celles qui sentent bon, les croissants chauds. « Rendez-vous à la coda », comme disaient les miliciens. À la coda, justement. Elle revenait à elle, prestement, et puis elle remettait ses dessous. Puis ses dessus, par-dessus les dessous. Dans une poche de papier, lui, il lui fourrait quatre croissants chauds. Elle quittait toujours le fournil, marchait légère sur le trottoir de la ville. Et puis, toujours, la ville était endormie. Tcha-tcha-poum, tcha-tcha-poum. À la maison, comme chaque fois, son mari s'était levé, car il partait pour la chasse. Il ne manquait jamais de dire, avec beaucoup de délicatesse, « Merci, ma poulette, merci. Ils sont bons, ces croissants. Les croissants de notre boulanger. Et puis, vous savez, ils ont du mérite dans la boulange. Ils ne font pas un métier facile, les gars. » Les fusils à l'épaule, ils s'arrêtaient un instant dans le couloir pour un dernier sourire, juste sous le trophée du cerf accroché en hauteur, un grand cerf et des grandes cornes. La, 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 la. Les filles ont le monde et ses interdits. Ton plaisir inonde ma bouche, ravie. Vertue ou licence, par Dieu je m'en fous. Je perds ma semence dans ton sexe Au Pierrot de lune, au monts et merveilles Voici que ma plume tombe de sommeil Et comme une louve aux enfants frileux Marie nous recouvre de son manteau bleu La 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 Rebelle soumise, pierre lassée Remet ta chemise, belle fiancée L'amour est ceriseux, et le temps passé C'est parti, remise pour aller danser La 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 Ah, une dernière La 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 Sous-titrage ST' 501